... On est très heureux parce que c'est un pas important. En fait, c'est un pas important que le sable soit restitué. Parce que d'un point de vue symbolique, déjà ça veut dire que la France accepte qu'elle doit restituer les objets et que légitimement ils doivent être ici. C'est un combat de longue date de la famille homarienne. Depuis les années 93, ils ont fait plusieurs voyages en France pour identifier les objets de la Joomar, les manuscrits, le sable, les vêtements. Et aujourd'hui, le fait que le sable soit restitué indique que la porte est ouverte aussi à d'autres restitutions du patrimoine et d'autres objets qui se trouvent dans les musées français et qui doivent aussi à leur tour être restitués. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que déjà dans les années 90, la famille entreprend les démarches et fait beaucoup d'efforts pour que cette restitution ait lieu. En 2017, le président français fait un discours à Ouagadougou où il indique qu'il va travailler à ce que d'ici 5 ans les conditions d'une restitution soient possibles. Il confie à Bénédicte Savoie, une historienne française et à moi-même, l'écriture d'un rapport allant dans ce sens. On a travaillé toute l'année 2018 sur ce rapport. On le lui a remis le 23 novembre dernier. Et dans ce rapport, on préconise des restitutions pour beaucoup de pays africains, une méthodologie. Et pour le Sénégal, on préconise la restitution du sable comme restitution symbolique, comme première étape d'autres restitutions. Donc je pense qu'il y a eu en tout. Il y a eu la volonté du président français, il y a eu le combat de longue haleine de la famille homarienne, il y a eu le rapport. Puisqu'à l'issue du rapport, on a eu une discussion d'une heure trente avec lui, où on lui a clairement fait savoir qu'il était important qu'il restitue du point de vue de l'histoire et toutes les raisons pour lesquelles il devait restituer les objets. Et je pense que tout ce travail-là a fait son chemin. Il y a eu aussi la demande officielle du Sénégal, parce qu'il fallait faire une demande officielle de restitution que le Sénégal a faite. Et tous ces éléments ont conclu à ce qu'aujourd'hui, cette étape-là soit franchie. En fait, nous, on a fait le travail et le débat continue, parce qu'il y a des gens qui sont opposés à la restitution. Donc on continue à argumenter, on continue à dire pourquoi c'est important d'un point de vue historique, d'un point de vue de la mémoire. On continue à faire en sorte que dans tous les espaces où il faut débattre en débat, mais je pense que les politiques doivent aujourd'hui faire des demandes, les pays africains, pas que le Sénégal. Donc le Bénin est sur le chemin, mais d'autres pays, le Mali, le Burkina, le Niger, ont des objets importants, le Tchad. Et le rapport est là, les inventaires sont faits, les listes existent. Maintenant, c'est au pays de formuler des demandes officielles et de les envoyer au ministère des Affaires étrangères. 90 000 objets, au moins, que nous avons comptés à l'Afrique subsaharienne, sont dans les musées français, avec 110 000 au Quai Branly. C'est énorme, parce que c'est autour de 80 à 85% du patrimoine culturel matériel africain se trouve dans les musées en Europe occidentale. C'est absolument énorme. Ça a été le sens de la mission, donc on a fait le travail intellectuel. On est aussi dans le combat des idées et on est aussi dans le combat de la société civile pour qu'elle exige des gouvernants, que les gouvernants fassent des demandes officielles. Le Bénin va recevoir des objets du palais d'Abomey que la France a décidé de restituer. C'est le Bénin qui a mis le ralentisseur en disant qu'il fallait qu'on lui laisse le temps de réhabiliter et de construire ces musées à Abomey et qui a fait un prêt et qui est sur le chemin. Je sais que le Burkina, le Gabon, le Mali ont mis en place des commissions pour travailler sur leurs listes et faire leurs demandes de restitution. Et la Côte d'Ivoire a fait une demande de 143 objets. Et le Sénégal vient de signer un décret pour mettre en place une commission, pour refaire une liste, pour redemander d'autres objets à restituer. Et donc le processus est en cours. En fait, le sable de la Jomar est très célèbre, donc on le connaît, mais il y a plein d'objets qui ne sont pas aussi célèbres que le sable de la Jomar, qui sont des objets du quotidien, qui sont de la statuaire, qui sont des objets divers qui existent et qui font partie aussi du patrimoine culturel et qui devraient être institués.